Les scouts sont courageux et ils le prouvent. Bivouaquer dans la neige, c'est le défi que relèvent en effet une fois par hiver les scouts d'Europe de Chambéry. Ils se réunissent en camp pour apprendre les rudiments de la survie en haute montagne. Et cette année, c'est à Rome en Cluse, juste au sud de Cluse, en Haute-Savoie, qu'ils ont établi leur campement. Reportage Elsa Cadier et Dominique Semet. Ce matin, François-Xavier, le chef de camp, est en pleine inspection chez les Isards. On les appelle les patrouilles montagne et comme chaque hiver, ces 25 scouts d'Europe répartis en 5 patrouilles s'apprêtent à vivre 4 jours et 3 nuits en autonomie complète dans la neige. Des journées à marcher avec les raquettes, mais aussi des nuits passées à dormir dans un abri de fortune, fait de bois, de bâches et de neige bien sûr. Donc là en fait, on prépare un sac pour une course en montagne. Donc il faut obligatoirement prendre tout notre kit qu'on a loué. Pour certains de ces jeunes garçons, âgés de 12 à 17 ans, c'est leur quatrième voire leur sixième camp d'hiver. Pour d'autres, c'est une première. Au début, les plus jeunes, quand ils rentrent, moi je me souviens de mes premières années, il faut se dire oui d'accord, je dors dans la neige, je ne dors pas dans mon lit, c'est quelque chose. C'est une petite appréhension au début, mais ça se passe bien. Des patrouilles de scouts comme ça, qui bivouac en autonomie totale, il en existe une dizaine en Europe. Et les règles sont strictes, pas question de les lâcher sans expérience dans un milieu hostile. Le dossier, c'est un passe-montagne que le CP, que le chef de patrouille, ou de cordée, parce que dans les troupes montagnes, on parle de cordée, a rempli, qu'il a envoyé à une équipe technique nationale qui s'appelle le bouquetin, et qui lui est constitué de professionnels de la montagne, qui étudient le dossier et qui ensuite donnent son accord ou non pour l'activité. Galettes bien mises et cuisson et champs, De loin, on les prendrait presque pour des chasseurs alpins, mais avec la fleur au fusil.